Bonne nouvelle ! En défense, t'en parlais tout à l'heure, William Saliba, le rock défensif. Denis, dis-moi ce que tu en penses, du coup. Je vais parler simple sur Saliba. Le génie de Bondi, ce soir, c'est lui. C'est William Saliba. Ce type est un monstre. C'est un monstre. Il n'y a plus de doute. Il n'y a plus de « ah ouais, j'aime pas Saliba ». Arrêtez, c'est fini. Simple. C'est un monstre. Ce type ne doit plus bouger. C'est le meilleur défenseur français. Il vous l'a montré aujourd'hui. Il a rendu une prestation XXL. Lukaku, écart de physique ou je ne sais pas quoi, il l'a bouffé. Tous les duels aériens, tout, il l'a bouffé. Il est impeccable dans la relance. Il est rassurant. Ce type est un krach de ce sport. Il faut les valoriser. Valorisez William Saliba. Regardez son match. Regardez son euro où il monte en puissance. Et soyez serein. Soyez serein et soyez heureux d'être français et d'avoir à vos côtés un William Saliba. J'ai juste envie de dire ça, tout simplement. Je n'ai pas besoin d'en rajouter. Le match était là. Le terrain a parlé. Mais est-ce que tu n'as pas peur parfois de certaines petites failles techniques ? Il a quand même failli encore une fois faire une erreur. Moi, pour cette petite erreur où il porte le ballon et en fait, il attend absolument rapidement une solution. La solution ne se présente pas et du coup, il doit faire cette passe forcée qui fait un contre-oui forcément. Mais c'est ce que je disais. Il n'y a aucun défenseur dans l'histoire du football qui ne fait... Du moins, il y en a quelques-uns, mais il doit être trois qui ont fait zéro erreur dans un match de 88 même au niveau. Un défenseur, il est beaucoup plus exposé. Donc, il a quelques moments où forcément Rudiger, tu vois, c'est un excellent défenseur. C'est peut-être un des meilleurs de la planète cette saison. Et au Real Madrid, il y a certains matchs de la Ligue Champion contre le Bayern ou quoi ? Où il y a une intervention où il passe un tout petit peu à côté. Mais après, son match, il est parfait. Saliba, c'est ça. Il y a une petite action, je suis d'accord, qui est un peu inquiétante avec tout. Mais le reste du temps, mais il a été impérial. Il te transmet une sérénité, une puissance. Mais combien de défenseurs font ça ? Combien de défenseurs font ça sur la planète ? Pour toi, il a officiellement éclipsé Konaté. Mais en fait, il l'avait éclipsé lors du troisième match pour moi face à la Pologne. Et là, il l'a éclipsé. Ce qui est beau, c'est que justement, au début de la compétition, il n'était pas parti comme le titulaire en poste. Donc, en plus, il s'est imposé naturellement. Et aujourd'hui, c'est performance. Un poste qui n'est pas le sien. Un poste qui n'est pas le sien. Donc, avec des repères à changer, à travailler. Et aujourd'hui, effectivement, je pense que, limite avant, c'était presque Upamecano un peu le pilier. Maintenant, c'est presque lui qui a pris la lumière. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur son match, même à un moment donné, il a tapé une percée. Il a mis un dribble à deux coups. Il a mis une frappe enroulée du gauche. Tu t'aurais même pu dire qu'il aurait pu marquer le but. Pour dire vraiment, tu sens que c'est un joueur qui prend confiance aussi. C'est un joueur qui prend confiance. C'est un défenseur. C'est un défenseur moderne par excellence. Ça veut dire que le mec est ultra à l'aise, balle au pied. Et ça, mais le football en veut des défenseurs comme ça. Comme tu dis, il est capable de feinter. Tu vois qu'il a une qualité de centre. Une qualité de jeu de tête aussi. Il a une tête intéressante. En fait, c'est vraiment un défenseur ultra complet, moderne, rapide, physique. Enfin, il a toutes les qualités. Et maintenant, il y a juste tout ce qui est expérience. Donc, saut de concentration à régler, ses petites erreurs, etc. Mais tu vois que d'année en année, il les gomme. Déjà que moi, j'ai beaucoup suivi son passage à Marseille, où c'était exceptionnel. Mais il y avait des petites erreurs à gommer. À Arsenal, il a commencé à les gommer. Et là, tu vois qu'en équipe de France, il les gomme. Qu'est-ce que ça va être son niveau ? Il a 23 ans, le mec, 22 ans. Après, il faut voir aussi qu'il est dans sa continuité de sa saison Arsenal, où, effectivement, il a été nommé dans les meilleurs joueurs du championnat. Et ça prouvait bien que quelque part... Et c'est aussi pour ça que c'est aussi important de parler de dynamique aussi, puisque c'est un joueur qui est dans une bonne dynamique, qui arrive avec un état d'esprit, avec une fraîcheur, qui permet aussi à la France, au moins défensivement, d'être solide. Et peut-être c'est ça qui manque à certains joueurs d'équipe de France. Peut-être cette fraîcheur qu'on a vue avec Kanté au début de la compétition, qui est là, qui fonctionne encore, mais tu sens qu'il est un peu plus émoussé. Mais voilà, cette fraîcheur qui manque à un Griezmann, cette fraîcheur qui manque à un Mbappé, parce que psychologiquement, les mecs, ils sont rincés. Et un Saliba, il arrive, il a 23 ans, il prend sa place, et là, tout de suite, tu sens la différence. Et le gars, forcément, il t'apporte. En tout cas, le chat est vraiment unanime. Joshua qui nous dit « Saliba, magnifique. Meynard, Saliba, c'est un battant, rien à dire. Alex nous dit qu'il a tenu Lukaku en laisse. » Ah oui, mais là, il avait la laisse, et je peux dire qu'il n'a lâché pas la laisse. En même temps, c'est un caniche, ce soir, Lukaku. Il pouvait encore tourner 24 heures. Saliba, je pense qu'il était très serein. Moi, j'aurais mis 7, et je pense que le chat est d'accord pour mettre 7, vu le match qu'il a rendu. Ah oui, toi, tu prends main en chat, vas-y le chat. Le chat de Chacha. Le chat me suit, et on n'oublie pas que c'est un 2001, qu'il a 23 ans, qui joue à un poste de défenseur central. Sous-titrage Société Radio-Canada